La jeunesse est au cœur de chacune de nos actions, parce que les jeunes sont le moteur de l'Europe et ils sont le moteur de l'Afrique. Nous devons, avec les jeunes et pour les jeunes, développer des initiatives concrètes, des initiatives qui marchent, des solutions qui opèrent en vue d'un avenir meilleur. Au Sénégal, environ 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent chaque année sur le marché du travail et beaucoup d'entre eux sont des jeunes qui n'ont pas reçu d'éducation ni de formation professionnelle. D'où l'urgence de renforcer l'employabilité des jeunes de manière efficace et durable et c'est tout l'esprit de la coopération luxembourgeoise de développement LUXDEV et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement ONUDI qui compte appuyer la conception de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs stratégiques de l'économie sénégalaise. Nous en avons besoin parce que le monde ne cesse d'évoluer, en particulier sur les nouveaux projets au Sénégal, sur les modes de production, sur les attentes des populations envers les acteurs qui dessinent les sociétés, aussi bien les acteurs institutionnels que privés. Parce que le Sénégal s'est proposé de relever le défi au travers du plan Sénégal émergent et sa déclinaison dans la formation professionnelle qui ne reste pas dans le vide. Une initiative qui entre dans le cadre du dispositif d'apprentissage et de développement des connaissances qui est une vaste plateforme favorisant le développement des compétences industrielles des jeunes issus des pays en développement. Les partenariats publics-privés sont d'autant plus nécessaires que le volet industriel du plan Sénégal émergent qui est réalisé à travers le programme de partenariat pays Sénégal-ONUDI prévoit la création de véritables bassins d'emploi à travers la création de zones économiques spéciales, de parcs industriels, il y aura bientôt cinq, de trois agropoles intégrés visant la transformation des produits agricoles ainsi que d'un hub minier régional visant à augmenter le contenu local dans les activités minières. Pendant deux jours et demi, des experts du secteur privé sénégalais et international se sont réunis pour échanger sur le partenariat public-privé. Occasion pour eux de trouver des solutions pour un système de formation professionnelle et technique en phase avec le besoin du marché du travail. L'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier très intéressant qui revêt un caractère très important dans le sens où il a réuni plusieurs acteurs concernés par la thématique de la PPP et qui ont eu des échanges entre eux, qui ont débattu ce concept et qui ont été jusqu'à sortir même avec des recommandations pour des projets futurs. C'est très intéressant. Et pour renforcer les systèmes de formation technique et professionnelle dans les pays en développement, la Web Toolbox a été créée dans le but d'améliorer la qualité et la pertinence des formations. Le Web Toolbox est en fait un partenariat assez innovatif. C'est cinq agences de développement européennes. C'est les Allemands, les Luxembourgeois, Français, Belges et Allemands. Et on travaille tous ensemble sur le EFP, Éducation et Formation Professionnelle, pour le rendre plus inclusif d'un côté, mais aussi surtout de faire du sorte que ça soit plus adapté aux besoins du marché du travail. L'Union européenne, qui accorde une importance particulière à l'employabilité des jeunes, a lancé la nouvelle Alliance Afrique-Europe pour des investissements et d'emplois durables. Il s'agit en effet d'offrir des opportunités économiques et de formation professionnelle, en particulier pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, en améliorant leur employabilité et en accompagnant le développement des petites et moyennes entreprises. Le Sénégal, qui s'est engagé sur une voie de modernisation, a mis au cœur de ses priorités la formation professionnelle pour une meilleure gestion de l'emploi des jeunes. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Sénégal, à travers la loi 2015-01 du 6 janvier 2015, portant loi d'orientation professionnelle et technique, a consacré le principe que le système de formation professionnelle et technique repose sur le partenariat public-privé, dont les organes participent à la gestion, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la formation professionnelle et technique. Et c'est dans ce sens que plusieurs écoles de formation professionnelle ont été créées, tout en tenant compte du partenariat public-privé. Nous avons des cas concrets avec des conventions signées avec des grandes entreprises de la place qui nous permettent de placer nos élèves et nos étudiants en stage, en visite d'entreprise, d'inviter aussi des cadres de l'entreprise venir dérouler des formations chez nous, dérouler des conférences chez nous, de partager des cas pratiques avec nos élèves et nos étudiants et aussi avec nos formateurs. Le CNQP a été créé exclusivement pour les entreprises. Donc tout naturellement, ce partenariat public-privé est établi. On a une mission de service public, mais nous, on est créé pour résoudre le problème du monde du travail. Donc, forcément, ce partenariat, il est là. Parce que sans cela, nous, on ne vit pas. Le centre de formation métier portiaire de Dakar est un modèle réussi à achever de partenariat public-privé. Un atelier qui s'inscrit en droit de ligne des réformes aux entreprises dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Sénégal. L'industrialisation fait partie des cinq initiatives lancées par le chef de l'État, son Excellence M. Makisal. Et dans le volet industriel du plan Sénégal émergent, nous retrouvons quatre projets phares. C'est les plateformes industrielles intégrées et compétitives, les agropoles compétitives et intégrées, le hub minier régional et les paris industriels. À la fin des travaux, des recommandations ont été élaborées afin de promouvoir une approche par la demande, par les besoins du marché pour la production de profits de meilleure qualité et adaptée aux attentes des utilisateurs.